bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc unboxing aujourd'hui on va découvrir un nouveau partenaire il s'agit de craft art club donc moi personnellement c'est la première fois que je commande chez eux je ne connaissais pas du tout cette marque donc du coup la marque m'a contacté afin de pouvoir faire une petite sélection de leurs produits pour les découvrir et vous les faire découvrir donc j'ai regardé le site ils avaient des trucs vraiment sympa à bas prix donc je me suis dit oui pourquoi pas donc du coup la marque m'a donné un budget de 20 euros donc là ma sélection j'en ai eu pour 19 euros 34 ça vous donne un petit comment dire ça vous donne je sais pas trop comment dire vous pouvez voir ce qu'on peut avoir à peu près pour une vingtaine d'euros sur ce site voilà alors moi du coup j'ai sélectionné quatre articles et ce sont que des accessoires on va pas avoir de trucs aujourd'hui donc on va découvrir ça ensemble j'ai envie de vous dire donc le premier mail s'est fait le 3 septembre et du coup j'ai reçu ma commande le 16 septembre vous voyez c'est correct franchement je n'ai rien dit 1 2 3 et 4 c'est ça alors donc on a uniquement des accessoires on va commencer par ça je pense que vous avez vu ce que c'était alors c'est quelque chose qu'on voit pas mal en ce moment sur internet moi c'est la première fois que j'en commande donc j'avais envie de tester donc il s'agit d'une brosse en fait ah oui alors un petit souci donc en fait l'autocollant le plastique voilà c'était enlevé il s'agit d'une brosse comme ceci donc moi j'ai pris ces modèles donc c'est un modèle assez connu c'est le petit hippocampe donc c'est vrai qu'il y avait d'autres modèles j'aurais pu prendre un autre mais je voulais si je sais pas si j'en faire d'autres brosses mais en tout cas je vais commencer par celui-ci même si d'autres j'ai vu que d'autres personnes l'avaient déjà fait donc bon bah je vous présente un peu la même chose je sais pas trop si vous regardez d'autres vidéos de dp mais en tout cas je trouvais très sympa j'aimais beaucoup le modèle donc voilà avec vous avez du coup la brosse donc c'est séparé comme ça vous avez la possibilité de poser pour pouvoir bien monter et ça c'est top parce que c'est vrai que du coup avec la brosse c'est un peu plus embêtant peut-être ouais donc après vous voyez vous avez juste à prendre la brosse en fait et à la clipser à l'intérieur donc je vais pas le faire tout de suite parce que du coup après je pense que j'aurais du mal à l'enlever mais vous voyez ça après ça vous fait vraiment une vraie brosse donc ça c'est super en plus sachant que la mienne que j'utilise personnellement donc c'est pas du tout ce modèle là c'est juste une brosse classique elle est en train de rendre l'âme et ben vous voyez je vais pouvoir me servir de celle-ci donc je la trouve vraiment très sympa donc oui on est sur un petit hippocampe donc tout n'est pas à diamanté le manche ne l'est pas le fond ne l'est pas on a juste le petit hippocampe avec on a un petit toolkit comme ceci de base avec un stylet une barquette et un pain de colle donc voilà vous avez tout ce qu'il vous faut et tout avec on a les diamants donc ce sont des diamants spéciaux donc ça c'est super et je pense que ça va rendre vraiment très bien on va les regarder ensemble comme il n'y en a pas beaucoup ils ont l'air vraiment très très beau partout alors vous voyez on a des sortes de petites sphères avec des reflets des un peu genre un peu gravés je dirais à l'intérieur là on a des petites étoiles orange jaune là on a des petites demi sphères aussi mais aussi très argenté très brillant des petites billes blanches comme ça là on a des petits yeux de chat tout petit on a les toutes petites gouttes violettes toutes petites ensuite on a des cristaux un peu verre d'eau comme ça on a des cristaux ah non on a des abbés on a des abbés super ça c'est des abbés un peu bleu clair et là on a des abbés un peu foussé un peu pétrole c'est super je pense que ça va être super joli franchement ah je regarde pas du tout c'est vrai que le modèle me plaisait vraiment j'ai hésité avec d'autres et puis je me suis dit oh bah pourquoi pas je pense que ça va rendre vraiment très bien regardez il y a quand même pas mal à diamanter donc c'est pas non plus très très long à faire mais c'est super sympa après vous pouvez l'encoller parce que comme c'est quelque chose que vous allez être amené à manipuler c'est quand même peut-être mieux de l'encoller en tout cas je suis très contente franchement j'en voyais pas mal en ce moment je vais tester alors du coup la brosse elle est au prix de 6,49€ donc vous voyez c'est plus cher évidemment qu'une toile mais c'est un accessoire voyez c'est un plastique quand même assez épais vous avez la brosse qui va avec c'est quand même quelque chose que vous pourrez vous servir donc voilà après c'est à vous de voir si vous préférez acheter plutôt une toile du coup pour ce prix là ou un accessoire en tout cas pour tester moi je suis très contente mais écoutez j'ai hâte de le faire et puis je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo de mes db terminés je la mettrai avec j'y pense en tout cas je suis très contente donc je vais tout remettre ensemble pour pas les perdre alors par contre je vais avoir l'impression que le plastique s'en va c'est un plastique qui s'accroche à l'emballage voilà du coup voilà je sais pas si je vais la faire tout de suite là je suis en train de faire une petite toile et puis une grande toile donc une petite toile de chez Fancel et une grande toile de chez Oraloa donc je vais voir mais c'est un petit agréateur sympa à faire donc voilà j'espère que au niveau de la luminosité ça va parce qu'il a il est que 9 heures du matin et du coup je suis un peu gris donc j'ai mis la lumière mais c'est pas trop ensuite on va passer à une toute petite chose donc ça ça peut être super sympa notamment si vous avez des enfants si vous voulez les niquer au DP ou s'ils aiment bien faire des activités manuelles c'est tout simple alors donc en fait c'est juste un petit stickers comme ceci vous avez plusieurs modèles différents moi j'ai pris la petite tête de perroquet on va dire un petit oiseau donc voilà c'est tout simple vous voyez vous avez la tête du perroquet à diamanté et le cercle autour le fond bleu n'est pas à diamanté tout franchement c'est super moi je trouve c'est tout simple franchement ça ça va aller super vite à faire et comme c'est un autocollant après vous pouvez le décoller vous voyez là vous pouvez le décoller on veut pas le faire parce qu'après vous pouvez le coller sur un cahier un support enfin peu importe et les enfants ça c'est super c'est tout simple à faire c'est pas trop trop long en plus ce sont des diamants ronds donc il n'y a pas grand chose non plus moi je trouve ça super sympa c'est pas cher du tout c'était 88 centimes franchement c'était pour compléter ma sélection je me vais prendre ça et puis ouais bah moi je vais le coller je pense sur mon mes carnets de suivi comme je vous avais montré je colle les petits stickers comme ça les petits autocollants donc voilà alors du coup bah je vais vous montrer le petit oiseau c'est toujours le même mais voilà c'est super vous avez même le petit autocollant comme ça si vous voulez revoir ce que vous avez donc ça pareil vous pouvez le garder le coller ailleurs et vous voyez au niveau des diamants on n'a pas grand chose on a juste des lettres donc il n'y a pas la DMC et du coup c'est comme des diamants ronds classiques donc on a du marron du blanc du orange du jaune et du vert donc vous voyez il n'y a pas grand chose ça c'est super pour une petite boîte à dix enfin moi un petit pilulier même je dirais si vous avez sinon voilà vous faites ça comme ça ça prend pas longtemps franchement c'est top franchement pour les enfants je trouve que c'est super évidemment moi j'ai pas d'enfants j'ai pris pour moi mais voilà c'est il n'y a pas d'âge pour faire d'épée enfin un petit peu quand même mais je veux dire si vous avez vraiment des enfants qui aiment cette activité qui veulent vous suivre quand vous en faites qui s'intéressent c'est super c'est pas trop grand alors je pense que j'arrive à le remettre donc voilà donc vous voyez c'est vraiment pas cher 88 centimes vous avez fait une commande vous pouvez compléter votre commande avec une petite chose comme ça c'est top donc voilà pour le petit stickers ensuite on va passer à la troisième petite chose vous allez le voir directement dans la petite pouette moi j'en ai déjà mis à des petits oursons comme ça je les ai mis sur instagram en photo si ça vous intéresse j'en ai fait un bleu et un jaune donc c'était en diamant AB je les avais pas eu chez craft art club du coup comme c'est la première fois que je commande chez eux je sais plus les autres que j'avais fait c'était chez new craft day les deux autres donc voilà vous pouvez les retrouver sur mon instagram si vous l'allez voir le résultat fini alors ça prend pas trop de temps à faire j'ai mis cinq heures pour les deux à peu près mais c'est pas super pratique franchement c'est super mignon à faire super marron à faire j'ai beaucoup aimé mais ouais c'est fou faut avoir de la patience quand même un peu alors dans le kit alors on a les diamants on a les deux oursons on a le toolkit j'aime bien dans la petite pouette comme ça c'est super bien présent donc du coup on a les deux portes objets comme ça qui sont deux petits oursons donc ils sont à mobile c'est à dire que vous pouvez bouger les bras vous pouvez bouger les jambes et la tête ça tourne donc franchement ils sont top quand vous voulez diamanté c'est génial franchement ça permet d'aller bien en dessous c'est franchement voilà donc ils sont en plastique un petit classique comme ceci voilà avec on a les diamants donc en plus ce qui est super regardez ils sont ab donc là le rouge il est magnifique par contre j'adore donc oui j'ai pris rouge et blanc vous avez le choix des couleurs il y avait plusieurs choix donc voilà là c'est du rouge il est très très beau 666 ab et vous avez même la dmc si vous voulez derrière pour les garder j'adore le rouge franchement il est trop beau et on a du blanc aussi ab donc je préfère le rouge parce que le ab ressort plus mais j'aime beaucoup quand même on voit pas trop là la caméra peut-être un peu comme ça c'est pas terrible niveau caméra mais en fait ils sont tous les deux ab et du coup avec vous avez le tool kit et dans ce tool kit donc vous avez ça chez zip ça c'est bien moi j'en suis servi pour mes restes de diamants ab sur mon premier kit comme il m'en restait un petit peu je les ai gardés vous avez un tube de colle donc vous pouvez l'appliquer directement dessus ou alors vous avez un petit embout de seringue là je sais pas si vous allez le voir un peu jaune et donc ça ça vous permet d'appliquer la colle en fait vous le mettez au bout du tube et ça vous permet d'appliquer la colle vraiment à petites doses aux petits endroits donc voilà et après toujours la barquette le pain de colle et le stylet parce que vous allez prendre les diamants pour les coller sur dans la colle que vous aurez mis sur le petit ménonce donc voilà en tout cas j'aime beaucoup ces petits accessoires je trouve ça permet de changer moi j'ai beaucoup aimé faire les premiers c'est pour ça que j'en ai repris deux chez craft art club donc on va tester ça aussi je pense que niveau qualité ça doit être à peu près la même chose donc là les oursons vous voyez pour deux oursons donc la petite boîte comme ça elle était à 3,88 euros donc franchement ça fait pas très cher pour deux oursons moi je vous dis j'ai mis cinq heures à peu près je sais pas si c'était vite ou pas j'en sais rien j'ai fait ça en deux soirs trois soirs même un petit peu le soir comme ça devant la télé et donc voilà en tout cas je suis très contente et ensuite on passe à la dernière chose de cet unboxing donc on est toujours sur un accessoire et je pense que maintenant vous connaissez un peu les emballages comme ça donc vous allez peut-être deviner alors même moi je sais ce que c'est mais je suis en plus du modèle donc on va déployer ça ensemble alors c'est une couronne mais elle n'est pas comme d'habitude d'habitude elles sont en sorte de plastique assez épais et là on est sur du carton carton épais aussi mais ça va moins se tenir du coup je pense c'est dommage par contre ça elle est très jolie en la couronne en soi en plus le plastique il est bien coupé autour enfin ça c'est pas dérangeant mais elle est très jolie donc c'est une couronne de noël mais ouais par contre c'est dommage que ce soit en carton comme ça épais je sais pas si c'est indiqué sur leur site que c'est pas du plastique mais du carton j'ai pas fait attention j'aurais dû regarder je saurais pas vous dire de toute façon je vais mettre tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir mais ouais je suis un peu déçue que ce soit du carton ce que vous voyez du coup elle est assez flexible et je sais pas si une fois posée ouais puis de dos ça fait pas très terrible voilà un petit peu abîmé c'est rien du tout mais ouais je suis genre en fait c'est comme une mousse un peu cartonnée c'est différent bon un peu déçu pour la qualité du matériel mais bon après en soit la couronne est très jolie il y a rien à dire moi j'ai pris une couronne de noël donc on est encore là on est en septembre on est le 18 septembre il me semble non on est le 17 septembre je suis en suivant les collines du coup et donc ouais on n'est pas encore à noël mais je la trouvais super sympa je trouvais que ça pouvait changer et ouais je pense que je la mettrais pour décorer ma maison pour noël du coup c'est ça qu'avec les diamants ça brille tout ça donc ça fait vraiment très noël donc je la trouve très très jolie mais ouais un peu déçue du support quoi bon bah c'est pas grave on fera avec de toute façon mais voyez du coup elle est là peut-être que c'est avec le transport je vais l'aplatir je pense sous des lits parce qu'elle est un peu bombée en fait un peu bombée mais bon sinon elle est bien c'est pas mais ouais c'est après je pense pas qu'en soit ce soit dérangeant pour poser les diamants ça change rien c'est juste bah ouais la texture alors alors par contre ça colle archi bien franchement rien à dire là il y a rien à dire du tout moi je l'encolle en général j'en ai déjà fait une couronne je l'ai encollé je préfère l'encoller après c'est vous qui voyez avec on a un toolkit alors hop vous voyez on a un toolkit alors par contre ça c'est super on a quatre cinq même cinq petits morceaux alors je pense que ça doit être du double face ouais c'est du double face donc on a cinq morceaux de double face donc ça par contre il y en a beaucoup et ça c'est top par contre si vous voulez le coller alors je sais pas si c'est pour ça que c'est du carton je sais pas du tout mais par contre ça c'est top si vous voulez l'encoller j'en ai pas vu encore chez les autres donc c'est top donc on a la barquette bien sûr et le petit pain de cire ainsi que le stylet donc là vous avez tout ce qu'il vous faut pareil ça par contre c'est super donc c'est dans un grand sachet zip voilà et ensuite on a les diamants donc ils ont l'air très joli on va les découvrir ensemble alors du coup pour commencer on a un petit sachet zip comme ça avec on a des étoiles un deux trois quatre cinq six six étoiles comme ça elles sont très belles c'est comme une petite étoile jaune comme ça donc on peut en mettre un peu c'est l'arbre on a une là on a là franchement ça va être super joli on a une là aussi là j'aime beaucoup on a un petit champignon on a un noeud on a des boules de noël un peu partout un cadeau des petits sapins je la trouve vraiment très belle par contre alors ensuite au niveau des diamants ils sont tout brillants franchement ils sont magnifiques alors donc là on a des diamants cristaux bleu classique comme ça vous voyez là c'est un sachet vide alors ça se trouve c'est celui-là bon là c'est ça c'est doux vous voyez c'est pas passé dans le petit truc donc ils l'ont mis à part ça c'est bien au moins c'est qu'ils sont réactifs et qu'ils voient il y a quantiquement quelque chose donc là on a l'épi diétoile c'était à part là on a des grosses demi sphères avec un peu des petites des petits reflets dessus là je sais pas trop comment dire jaune donc ça c'est super ça va être les boules comme ça vous voyez la numéro 11 un peu partout on est vraiment partout là on a du diamant cristaux orange et jaune là on a beaucoup de vert très foncé donc évidemment pour le fond là on a un autre vert un peu plus clair très joli on a un petit peu de rose pour les boules de noël je pense du bleu pareil un peu de violet là on a pareil en diamant cristaux du argenté très brillant là on a une sorte de rouge un peu bordeaux très beau du jaune beaucoup de jaune quand même et du rouge pareil on a quand même pas mal de rouge donc franchement ça va être super le rouge vous allez retrouver surtout au niveau du nœud des petits nœuds partout et le jaune pareil au niveau du nœud puis et puis le petit sapin donc voilà bah écoutez donc je suis très contente par contre la couronne est très belle les diamants sont très beaux j'ai hâte de la faire mais ouais c'est vrai que c'est dommage que ce soit en carton donc je sais pas n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'avoir des couronnes comme ça en carton au lieu d'être en plastique donc moi j'en ai jamais vu comme ça mais bah écoutez après le fait qu'il est double face moi je ne sais pas si je vais la coller ou si je vais juste la poser sur un meuble je verrai mais c'est vrai que c'est bien qu'il est double face par contre bah écoutez je vais ranger tout ça tout à l'heure donc du coup cette petite couronne donc elle fait environ 30 cm par 30 cm à peu près vous voyez c'est pas totalement rond on a les petits bouts qui sortent donc voilà elle est au prix de 8,09 euros alors par contre vous voyez elle est pas chère du tout franchement les couronnes on les retrouve surtout au prix de 12-13 euros et celle-ci elle est à 8 euros donc elle est pas chère du tout franchement je la trouve très très jolie donc voilà en tout cas sur ce site donc craft art club que je ne connaissais pas j'ai vu voir qu'il y avait beaucoup beaucoup de choix des choses qu'on ne voit pas partout il y a des choses qu'on retrouve évidemment c'est pas très cher franchement on est sur des prix vraiment très raisonnable comme vous voyez là les petits oursons à 3,88 c'est pas cher la couronne elle est pas chère non plus la brosse elle est à 6,49 mais je ne sais pas combien elle est sur les autres sites faudrait que je compare parce que j'ai pas l'occasion de regarder trop en détail du coup mais voilà donc en tout cas j'espère que cette unboxing vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette marque si vous avez déjà testé quel article vous avez préféré dans ma sélection moi j'ai un petit coup de coeur pour la brosse du coup et puis pour la couronne malgré qu'elle soit au carton elle me plait quand même énormément donc voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous mets tous les liens en barre d'infos donc de tous les articles que j'ai sélectionné vous pouvez aussi retrouver mon instagram où je publie les photos régulièrement de ce que je fais et puis voilà c'est tout bon pour moi donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt bye bye